Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode sur écoute. Aujourd'hui on va parler design et c'est un vaste sujet. Alors comment on définit ça ? Comment ça se réfléchit au niveau stratégique ? On parle maintenant de malbouffe de l'info. Est-ce qu'on peut parler de malbouffe du design quand on voit la façon de procéder de certaines entreprises qui nuisent et détériorent leur image de marque ? Aujourd'hui on a placé sur écoute Anaïque Barbé et Guillaume Bazin. Anaïque a notamment été la directrice de l'innovation du groupe Prisma Média. Ce sont les leaders de la presse magazine en France, ils détiennent Capital, National Géographique, Télé Loisirs, même Gala, Voici Femmes Actuelles que vous connaissez très sûrement. Elle s'est spécialisée dans l'innovation, le branding et le design. Elle est maintenant mentor de start-up pour la Commission Européenne. Guillaume a fondé l'agence de design d'identité les Summers. Ils conseillent les marques qui veulent créer une relation émotionnelle puissante avec leur public. Ils les accompagnent dans la définition, la conception, la création et le déploiement de leur identité visuelle. Ils se sont rencontrés au Blis, près des Halles à Paris. Voici leur échange. Je vais prendre un verre de Sampe ou un truc comme ça. Moi, je vais rester à ça. Et moi, je vais prendre la même chose, une Sampellegrino, glaçon, citron. J'ai 50 ans, je suis hyper contente d'avoir 50 ans, en fait. Alors pourquoi ? En fait, je suis hyper contente d'avoir 50 ans parce que plein de recul et plein de sujets différents. Et justement, tu vois, par rapport à tous ces sujets de design, je crois que je ne me suis jamais sentie autant plus forte, en fait, autant puissante que maintenant parce que j'ai exploré plein de domaines différents. Et j'ai vraiment à chaque fois, je me suis dit, mais le maillon le plus faible de tous les projets que je vois, quels que soient les projets, quels que soient les sujets, quels que soient les personnes, quelles que soient les activités, etc. Eh bien, le maillon le plus faible, c'est toujours le design. Et en fait, tu vois, en ayant exploré plein de domaines différents, eh bien, en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas le domaine qui faisait l'expertise, mais c'était l'expertise en design, en fait. Et donc, voilà. Donc, moi, je suis ça, en fait. Ok. Et quand tu dis, au niveau de ta formation de départ, enfin, ce qui t'a amené vers le design, c'est… Moi, je suis designer. T'es designer, ok. Ah, je suis designer. Et je suis designer, enfin, je veux dire, c'est quelque chose que je revendique parce que je pense que le design, c'est un vrai métier. Et ce qui me… Je ne vais pas dire ce qui me peine, mais ce qui me chagrine quand même, c'est qu'en ce moment, on pense qu'en fait du design thinking, on est designer. Moi, enfin, juste pour faire une petite parenthèse, mais moi, c'est ce qui m'a poussé à monter ma propre agence, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas du tout assez de méthode dans les agences dans lesquelles j'étais passé. Il y avait… Et toi, tu es designer aussi à la base ? Alors, moi, j'ai une formation plus théorique, marketing, publicité, mais j'étais à côté de Saint-Martin School, j'étais à London College of Communication. Et donc, on faisait énormément de travaux communs. Donc, j'étais très sensibilisé à la question du design. Et je me suis spécialisé en fin de parcours sur le lien entre la musique et la marque. Ah oui. Donc, en fait, l'identité sonore… Exactement. La rythmique autour… Voilà. Et en fait, parce que le visuel était déjà plutôt travaillé. Et je me suis dit que c'était intéressant dans cette notion d'expérience, en fait, qu'on commençait à vraiment mieux comprendre. la musique pouvait apporter, en fait, un ongle un petit peu plus large que… C'est une signature. Voilà. Que je fais un logo. Voilà. Donc… Vraiment… J'ai démarré par l'espace pour arriver jusqu'à tout ce qui faisait une marque, en fait. le visible, l'invisible, le dit, le non-dit. Et à un moment, je me suis même appelée anthropologue de marque. C'est intéressant, oui. Parce que… Parce que je faisais la réflexion à mon, la production et l'implémentation, quoi, en avant. OK. Et le design, en fait, a un champ… Oh ! Il y a un tel besoin de design. Et des fois, je ressens tellement de frustration. Parce que j'essaie d'expliquer aux gens pourquoi il leur faudrait des designers et pas du design. Et tu vois, et très souvent, ils disent non, mais c'est bon, on a trouvé nos couleurs. J'ai du mal à dire non, ça va un peu au-delà des couleurs, vraiment. On a déjà notre logo. Merci beaucoup. C'est marrant parce qu'en fait, on est dans un univers de pédagogie énorme, en fait. Et de production. Oui. Et de production. Ah oui, oui, de production. Parce qu'en fait, toute la difficulté, c'est de passer de la, entre guillemets, de la théorie ou du dire à la production. Et des fois, c'est dur d'expliquer tout ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que des fois, quand tu mets, pourquoi tu mets un carré à l'endroit d'un carré ? Mais c'est parce que derrière, ça, ça aligne une colonne vertébrale, ça aligne une ADN, ça aligne tout. Et ouais. Mais c'est marrant parce que, tu vois, pour moi, il y a trois éléments forts. Alors, il y a pensée dans le design. Aujourd'hui, on a ce besoin de penser en amont. Il y a dire, voilà, ce qu'on va faire, pourquoi, synthétiser. Et il y a faire. Et je trouve qu'aujourd'hui, penser et dire, globalement, on les traite plutôt bien. Parce que je trouve que penser, ce que tu disais, les méthodes de design thinking, de mettre le client au centre, voilà. Le dire, les gens, on arrive à dire, on va faire ça, voilà notre plan d'action. Mais en fait, le faire, c'est là où le bas blesse, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, je trouve que l'implémentation, la régularité, la rigueur sur l'exploration, je trouve que c'est souvent ce que je vois. Ouais, mais sur le faire, si tu veux, que tu t'attaques à ton logo, à ton identité de marque, à ton schéma de mots, à l'ensemble de tes documents, qui en disent énormément. Moi, je suis toujours impressionné à quel point les gens sous-estiment l'impact de ce qui est vu et même l'impact de ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire que tout est langage, même quand tu ne dis pas, c'est dire et le vide, c'est un langage. Alors, je ne sais plus quels sont les chiffres, mais tu sais, tu as 10%, 30% et 50%. Quand tu as un discours, tu as 3% des mots qui sont retenus, tu as 30% sur le ton de voix et le reste, c'est son body language. Donc, c'est vraiment tout ce qui… et finalement, on ne se rend pas compte que finalement, ce qui va être le plus fort dans quelque chose, c'est souvent la cohérence. Exactement. Moi, j'ai toujours dit, quand je travaillais sur des projets de design global, j'ai toujours dit, mon travail, c'est de faire et de maîtriser ce que vous, vous allez dire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est bien et moi, je sais pourquoi. Et souvent, je disais, mais laissez-moi, laissez-moi faire. Parce qu'en fait, tu vois, par rapport à ce que tu dis, penser, faire, OK, mais derrière, il y a dans la mise en œuvre, il y a un énorme enjeu de laisser faire les designers, en fait. Alors après, c'est vrai, comment choisir un designer ? Qu'est-ce qu'un bon designer ? OK, c'est encore un autre sujet. C'est vrai, mais surtout de les laisser travailler, quoi. Et la décision, très souvent, la décision qui est prise, elle est prise par des non-experts. Oui, c'est sûr. Et elle dégrade très souvent la qualité de travail à faire. Et puis, à un moment, tu ne peux pas résumer 30 ans de vie. Enfin, tu ne peux pas former 30 ans. Non, c'est sûr. Mais c'est assez intéressant. Mais il y a des enjeux derrière tout ça qui sont énormes. Alors nous, on est à l'agence parce qu'on a eu un peu ce constat-là avec les projets, c'est-à-dire qu'on livrait des identités à nos clients. Et puis, en fait, quand on regardait au bout d'un an, on voyait que la marque, c'était plutôt… Enfin, par rapport au point qu'on avait laissé… C'était rabougri ? Oui, c'était rabougri. Alors que l'idée, c'est que la marque, c'est plutôt de la croissance, c'est-à-dire qu'elle doit apprendre chaque année de la valeur. Et donc, en fait, on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait déjà un problème de cloisonnement. C'est-à-dire que la marque restait soit à la direction générale, soit à la com, et en fait, n'était pas du tout compris par l'ensemble de l'entreprise. C'était déjà un gros problème. Mais même au niveau des entrepreneurs, même au niveau des startups, tu te rends compte que… Oui, oui, je n'ai pas de doute. C'est souvent très… Ce n'est pas assez estimé à quel point c'est stratégique. Oui. Parce que créer une identité, c'est créer… enfin, c'est créer une identité. Moi, je dis toujours que l'identité, tu sais, c'est comme la typo, le choix d'une typo. Moi, je dis toujours que c'est comme une empreinte digitale sur un doigt. Oui. Ça laisse des traces partout, sauf qu'on ne voit pas. C'est une belle image. Et là, il y a un vrai enjeu. Mais tu sais, derrière même tout ça, enjeu de marque, son logo, ses couleurs, ses mots, même d'avoir les bons… monter ses documents et les respecter, d'ailleurs. Oui. Derrière, il y a aussi tous les sujets autour de design de service, design d'expérience… Oui. …qui permettent d'aligner tout ça. Et en fait, c'est sous-estimé à quel point c'est important d'être… d'aligner, en fait. D'aligner avec la notion de parti pris qui est à déployer partout, en fait, tu vois. Quand tu es un entrepreneur, un startupeur, etc., tu vois, moi, je me dis toujours comment je peux, sur les sujets d'innovation, moi, et les startups que j'accompagne, etc., comment je peux leur faire comprendre à quel point mettre un minimum de tickets, d'argent là-dessus, c'est créer un maximum de valeur derrière, en fait. Parce qu'il y a un vrai enjeu là-dessus. À partir du moment où tu crées ta boîte, tu fais un vrai pas de côté. Oui. Eh bien, ton logo, il doit être excessivement affirmé. Tu vois, moi, je commencerai par le logo, même sans faire de formation, des fois. Mais en faisant le logo avec une explication, une nourriture, une comparaison pour que l'exercice, enfin, il rentre tout de suite dedans, tu vois. Oui. Et les couleurs, la colorimétrie, les mots-clés, la typo, parce que la typo, c'est quand même le grand oublié. Oui, oui. Oui, la couleur est quand même souvent oubliée, moi, je trouve, aussi. La couleur, oui. Et la liberté de couleur, aussi. Oui. Et comment, en fait, un parti pris se décline dans tout ça, en fait. Et je pense que, déjà, commencer par ça et avoir les 3-4 outils clés qui ne doivent plus bouger. Oui. Alors, là où j'ai vu et que j'ai trouvé ça intéressant et on a essayé, nous, d'essayer de décortiquer un peu plus, ce qu'on a vu dans le cycle de maturité de la marque, c'est que l'entrepreneur, il part avec son idée. Il décide, voilà. Il se lance et puis, là, il se jette dans le bain. Et là, beaucoup de choses qu'il avait imaginé, pensé, sont mises à mal parce qu'il se confronte aux clients, il se confronte à des problématiques financières, RH, etc. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que cette première partie, ce que j'appelle la survie, en fait, la nécessité de survie, c'est très difficile d'arriver à vraiment poser des éléments structurants pour le marché. Tu peux avoir des éléments structurants, c'est, voilà, moi, je suis, je ne sais pas, un entrepreneur, c'est un énorme sportif, c'est quelqu'un. Voilà, ça, c'est des éléments d'ADN que tu peux mettre. Mais il y a plein d'éléments que tu ne vas pas arriver à finir de caler parce que tu as toute cette partie-là. Et en fait, moi, je les récupère souvent. Évidemment, c'est quand ils sortent de cette partie-là, c'est-à-dire que la survie est passée et que là, tu te dis, bon, alors là, en fait, j'ai un concept, j'ai un produit, un service, des idées, des gens qui me suivent. Maintenant, comment je vais multiplier ça ? Et c'est là où l'identité arrive et c'est là où on est les plus pertinents, je trouve. De toutes les façons, tu ne n'es pas marque, tu le deviens. Tu le deviens, exactement. Ce que je dis toujours, Hermès, ce n'est pas la marque que c'est aujourd'hui parce qu'il y a un mec à la com' il y a 10 ans qui s'est dit on va en faire une marque forte. C'est parce que ça fait 100 ans qu'il travaille la cohérence, l'évolution. Et qui sait dire non. La gestion du temps est vachement difficile et vachement… C'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Je pense que c'est le point noir de notre métier. C'est pour ça que moi, je conseillerais de faire tout le travail de… Ce que je dis, c'est de faire tout le travail de réflexion mais sur l'exercice déjà du logo. Oui, sur le logo pour arriver à incarner en fait toute cette difficulté, c'est l'incarnation. Et du coup, tu as toute la réflexion en amont. En plus, comme un logo ne se change pas, tu peux faire un tout petit peu évoluer. C'est comme une empreinte digitale, elle se déforme parce que tu grandis, etc. Mais l'empreinte, c'est l'empreinte. Et comme on n'a jamais deux fois la chance de faire une bonne première impression, le logo a un tel rôle à jouer. Et du coup, moi, c'est avec le logo que je conseille aux entrepreneurs de faire ce travail même de réflexion et de laisser faire les gens. Et puis surtout, il y a quelque chose qui n'est quand même pas connu, c'est à quel point les designers mettent du sens. Ah oui. Mais par contre, à quel point les designers, des fois, ne savent pas expliquer. Alors ça, je sais. Parce qu'en fait, il y a un moment où ça ne veut pas expliquer d'où ça vient. Et on ne peut pas tout expliquer. Et quelque part, le danger, comme tout humain a du goût et a du j'aime, j'aime pas. Alors, s'ils ont en face d'eux qu'un designer qui n'arrive pas à expliquer, c'est balayé. Il va dire, tiens, j'aime ça, j'aime pas ça. Alors qu'en fait, le sujet, ce n'est pas le j'aime, j'aime pas. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que les marques sont tellement fortes, tellement fortes, que les collaborateurs sont déjà imbibés des marques. Mais ils ne le théorisent pas, en fait. Alors que tu vois, sur l'entrepreneuriat, c'est l'inverse. Et en fait, oui, on ne n'est pas marque, on le devient. Mais du coup, comment je deviens une marque ? Et moi, je dis toujours qu'il y a le visible, l'invisible. Et il y a aussi les actions. Les actions et les choix. Et même quand tu joues dans ta relation client, dans la façon dont tu interagis avec le client, dans la façon dont tu tiens ta promesse. Est-ce que tu es plutôt une marque chaude ou une marque froide ? Et est-ce que, en fait, quand tu dis, je suis une marque chaude parce que moi, comme ci, comme ça, est-ce que réellement tu me l'es ? Récemment, je me disais que le parcours clé de tout entrepreneur, startup tech ou pas tech, qu'importe, pour moi, c'est déjà d'abord d'accepter de se faire accompagner sur son logo. Et ce n'est pas parce que tu as des sites qui te font des logos pour 200 euros. C'est une catastrophe ambulante. C'est une catastrophe. Et du coup, de commencer à se construire, en fait. Et petit à petit, son logo, son univers coloré, son univers typographique. Une fois qu'il a déjà tout ça, l'univers même de texte de base. Oui, bien sûr. Et le ton, les mots clés. Son élévateur speech. C'est ça. Et puis, quelques mots clés. Et comment tu parles de toi ? Quand tu parles de marque chaude, si ton texte est hyper rédigé, hyper froid, tu n'es pas du tout dans la preuve de ton... Et marque chaude, ça ne veut pas dire, marque chaude, ça ne veut pas dire, hey, on est tous super sympas. Oui, oui, exactement. Ce n'est pas, je te tutoie. Ce n'est pas ça du tout. Bien sûr. Et d'ailleurs, souvent, c'est une confusion, ça. C'est l'effet un peu des marques Michel et Augustin. Et tout le monde a pensé qu'à partir du moment où on faisait du Michel et Augustin, on était une marque chaude. Et derrière, une fois que tu as ça, c'est construire... Moi, j'ai toujours été très à cheval sur le fait de construire les quelques outils clés dans la boîte à outils et de bien expliquer aux gens ce qui doit être invariant, mais ce qu'ils n'ont pas le droit de bouger d'un micro chouïa. Un micro chouïa, après ce qui peut être variant. Et déjà, quand tu commences par là, après, c'est déjà pas mal. Et après, tu écris ton storytelling, tu alignes avec tes produits, et puis tu vérifies si ton concept, tel que ton concept évolue, il reste très aligné avec la définition de ta marque que tu as faite, en fait. Parce que... En fait, moi, je pense toujours à l'impulsion. Tu sais, c'est comme quand tu envoies une petite voiture quand tu joues avec tes enfants. Si ton impulsion, elle est pas bonne, la bagnole, elle part n'importe comment. Et si ton impulsion, elle est bonne, la voiture, elle part. Par contre, c'est vachement important, une fois que la voiture est déjà partie, d'arriver à analyser ce qu'était l'impulsion et de quoi elle était faite. Parce que c'est ça qui va te permettre de continuer à tracer droit. En fait, tu faisais des références comme des marques fortes, comme Hermès, Rémi Martin, des choses comme ça. Ce sont d'ailleurs très souvent des marques de luxe. Mais même si tu regardes Airbnb et autres, c'est des marques fortes. C'est parce qu'en fait, ils ont réussi à un moment à comprendre ce qui était leurs fondamentaux et comment ça allait se transposer en actions, en mots, en images. Tiens, d'ailleurs, les images, pour moi, ça fait partie aussi d'une identité excessivement importante, la qualité des images. Moi, ce que je regarde toujours, soit quand on analyse une marque, soit quand on la développe, c'est un triptyque, je trouve hyper important, c'est l'ADN. Donc, si c'est un entrepreneur, c'est qui, en fait ? Et vraiment, j'ai des noms, on leur pose des questions assez indiscrettes, tu vois, mais parce que… C'est quoi ta première pensée du matin ? Ouais, c'est qu'est-ce que tu fais le matin ? Le week-end, c'est quoi ton premier truc ? C'est ça. Qu'est-ce qui te hérisse le poil ? Ouais, c'est quoi le dernier bouquin que tu as lu ? C'est ça. La dernière musique ? Parce qu'en fait, ça, c'est l'ADN. Donc, après, une entreprise qui existe depuis 15 ans, 20 ans, c'est intéressant de voir qui étaient les fondateurs au départ, quelle philosophie des fondateurs, on remonte. Donc ça, c'est l'ADN. Le deuxième pilier, pour moi, c'est les publics. C'est-à-dire, à qui est-on en interaction avec ma marque ? Mais ça peut être la personne de l'accueil de l'immeuble, ça peut être les équipes internes, parce que ça a été souvent le parent pauvre de la communication, alors qu'aujourd'hui, ça commence à devenir. Ça va être crescendo sur le fait que ça deviendra pratiquement les cibles premières des marques, parce que ça sera les ambassadeurs, parce que ça sera les gens qui vont prescrire. Et ça a été, je pense, une énorme erreur d'être passé à côté des collaborateurs qui sont vraiment les meilleurs ambassadeurs de la communication. Et le troisième point, c'est le contexte. Et le contexte, je dis toujours contexte sectoriel, enfin, concurrentiel d'abord, et ça tout le monde le sait, sectoriel ensuite. Et puis après, surtout, c'est le contexte général. Et je disais un truc drôle parce que je me suis fait la réflexion il y a quelques temps, plus personne ne mange des chewing-gums. Moi, j'en ai ! Ah ouais, ben voilà. Ça m'a amusé parce que je vois, moi, les gens de mon bureau, ils ne mangent jamais de chewing-gums. Et toujours, mes enfants entrent avec des chewing-gums, je me dis mais tiens, c'est marrant parce qu'on n'en voit plus. Et là, j'ai commencé à creuser le truc. Et les chewing-gums, vu que c'est du pétrole, je ne veux pas te dire ça parce qu'après ça va. Et je me suis fait la réflexion en me disant est-ce qu'une marque comme Hollywood, en ayant bien regardé l'évolution des consommateurs, aurait pu anticiper, en fait, le fait est qu'il y ait des réticences de plus en plus importantes et qu'aujourd'hui, il y a des petites marques qui arrivent sur le marché avec des gommes naturelles. Voilà. Et ça. Donc, je pense que c'est hyper important aujourd'hui de toujours regarder la marque avec ce rétroviseur, même quand elle avance, c'est-à-dire… Eh bien, tu vois, là, je te coupe. Justement, travailler avec des designers qui vont te stretcher, qui vont être affranchis, en fait. Parce qu'un designer, il est affranchi. Il n'est pas là pour te dire ce que tu as envie d'entendre. Il va répondre à ta question en te posant une autre question et en donnant la réponse à la question qu'il vient de se poser lui-même. Ouais. Et en fait, c'est là où n'importe quel entrepreneur, ce qui est super important, c'est qu'il fasse confiance et qu'il laisse le designer étirer, décomposer, faire un gigantesque pas de côté. Et quand tu penses qu'il va revenir par la porte, en fait, il arrive par la fenêtre. Ouais. Et en fait, concrètement, tu vois, par exemple, des marques comme Hollywood, mais tu en as d'autres aussi, regarde Kodak, regarde Nokia, qui étaient des marques ultra fortes et qui se croyaient en haut, en fait, au-dessus. Elles ont oublié de faire preuve d'humilité et même de laisser la parole à des gens qui voyaient. Et sûrement qu'à l'interne, ça a été vu. Mais ça n'a pas été écouté, quoi. Ouais, ça n'a pas été écouté. Attends une autre ? Non, ça va, merci. Vous pouvez me laisser le verre, hein. Je vais... En fait, pour laisser place à l'initiative, parce que, en fait, si les gens en interne se sentent un peu plus... comprennent mieux, se sentent un peu plus autonomes, ils pourront plus facilement, voilà, être écoutés sur le sujet. Et je te rejoins complètement sur le fait que, je pense que dans les projets, il devrait toujours avoir un designer pas très loin. Et je ne sais pas si tu as entendu parler de Midnight Train. C'est une start-up qui se lance pour remettre au goût du jour les trains de nuit pour le business. Donc leur projet, c'est de pouvoir aller jusqu'à Glasgow, en fait, en train de nuit. Donc si tu as un rendez-vous, par exemple, le mardi, tu parles le lundi soir de Paris, et tu es mardi matin à Glasgow, dans un truc très luxueux, etc. Et enfin, je vais laisser la parenthèse, parce que ça a été hyper bien monté. Et en fait, dans le board de cette start-up, il y a un designer. Moi, j'ai toujours dit que tous les boards, des grandes entreprises comme des toutes petites, devraient avoir un designer à bord. Un designer, oui. C'est cette garantie de sensibilité et de créativité. Et de liberté. Oui, de liberté. Moi, je pense qu'il y a un enjeu sur la liberté. Et quand tu t'attends à ce qu'on t'amène du bleu, en fait, ce n'est pas ça qui arrive. Mais en fait, il faut laisser écouter. Oui. Et en relisant un peu l'historique du design moderne, il y a en Angleterre, William Morris, que tu dois connaître. Et c'était intéressant parce qu'il a construit son approche en opposition à la standardisation. Et quelque part, moi, dans l'approche du design, de l'évolution de l'entreprise, on crée l'identité pour être aussi contre la standardisation. On ne s'oppose pas à la standardisation, mais on travaille la spécificité. Oui, et ce n'est pas la différenciation pour être différent à tout prix. C'est toi, c'est toi, et moi, c'est moi, en fait. Exactement. Oui, et en fait, là, on voit encore une chose, c'est que le design, ça ne peut être que global. En fait, si on veut que ça marche, ça ne peut être que global. Alors là, sur ce point-là, je ne sais pas comment. Et je pense que s'il y avait bien un truc à retenir, c'est ça. C'est pour ça que je parlais de parti-pris. Parce que c'est difficile à faire comprendre à quelqu'un ce qu'est un parti-pris et comment, en fait, ça se déploie. Ça s'applique. Comment ça se crante, tu vois. Ton parti-pris, c'est n'importe quoi, moi. Regarde un parti-pris de marque comme... Tu as une marque qui s'est dégradée, c'est Habitat, qui a perdu le coche. Parce qu'à l'origine, Habitat, il y avait un vrai parti-pris. Oui, il s'était porté par des gens en plus de talons. Oui, mais il y avait un parti-pris, il y avait une personnalité. Je suis complètement d'accord. Moi, j'adorais cette marque, c'est hyper triste. Et après, dans les choix et les non-choix d'ailleurs, souvent des fois pour vouloir faire à tout le monde et à trop de monde, en fait, il y a même pas des consensus, il y a des compromis qui se sont faits. Et c'est comme ça que ça se dégrade. Et ils sont devenus un espèce d'IKEA Plus, alors qu'ils avaient vraiment... Ou IKEA moins. Ou IKEA moins, ouais. Il faudrait qu'on aille les voir, en fait. Je te prends. Il faut qu'on aille les voir. Moi, je rêverais, je rêverais, mais je rêverais de refondre entièrement... Ils sont anglais encore ou ils sont... Non, je crois pas. Ouais. Non, je crois pas. Bon, il faut qu'on réfléchisse à ça, il faut qu'on aille les voir. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Le produit, la collection... Et puis moi, j'avais adoré. Ils avaient fait un truc aux puces. Ils avaient fait un Habitat Vintage aux puces de 5 ans. J'avais trouvé que ça avait été tellement... Ça, voilà. Qu'est-ce que l'identité, le design peut apporter en termes d'ouverture et d'innovation ? Eh bien, dans ta cohérence, tu peux trouver des trucs absolument génial. Je pense toujours au guide Michelin. Et même s'autoriser. Ouais, s'autoriser des trucs comme ça, quoi. Et le guide Michelin, à chaque fois, j'y pense. Je me dis, voilà, ils sont partis du pneu, de la route... Ils ont dépassé, ils ont été au-delà. Génial. Ils ont été au-delà. Je pense qu'aujourd'hui, ça continue à... Et aujourd'hui, Michelin, même en industrie, ne vend plus de pneus. Ouais. Ils vendent des kilomètres. Exactement. Ouais. Non, mais c'est génial. Et c'est pour ça que je me dis, il y a tellement de... Il y a vraiment des très belles histoires en design. C'est pour ça que je te dis, moi, souvent, j'aime quand même commencer par les belles histoires. Parce que je crois que c'est quand même ce qui montre aux gens que l'audace, la persévérance, le souci du détail, c'est ça aussi qui fait la force. Moi, je trouve quand même que... Oui, mais c'est pas l'audace qui résume un designer. Non, non, ça, c'est sûr. On est d'accord. Oui, oui. Tu as le fait de produire du design et pas de le penser. Il y a un design qui devient excessivement global. Moi, je pense que ce qu'il y a à retenir, c'est cette globalité et l'alignement. Oui, complètement. Et de monter les briques les unes après les autres, c'est vrai que ça, c'est aussi... Il y a des moments où les gens veulent aller trop vite. Ils regardent même sur les designs de service. quand je vois même des applications de l'UX qui sont faits avec pas suffisamment de pensée. Je ne sais pas si tu connais User Studio. Ça me dit quelque chose. C'est vraiment une super boîte de... D'UX. Oui. Mais de design de service, en fait. L'UX, c'est ce que tu vois, mais c'était ce que tu disais. C'est toute la pensée amont, la réflexion. Et tu vois bien la différence entre quelque chose qui est excessivement bien pensé et juste, avec de la justesse, et quelque chose qui est fait comme un exercice d'UX parce que c'est fun et que c'est cool. Exactement. Il y a des enjeux derrière qui sont énormes. Et quand l'UX est très bien fait, d'ailleurs, tu ne vois rien. Exactement. Tu te laisses juste guider. Tu connais Adaptos ? Non. C'est une start-up qui s'est montée par des designers, justement, qui se sont dit qu'il faut donner aux designers UX la possibilité de faire leur job. C'est-à-dire d'être designers UX et pas de passer un temps fou à faire des tests utilisateurs. Donc, en fait, ils ont mis en place une intelligence artificielle à base de caméras qui va augmenter la quantité de tests utilisateurs. Et le designer va avoir en temps réel les retours, mais avec les dits, les non-dits, etc. Et ça le rend encore plus intelligent. Et en fait, ça diminue le temps de tests par trois et ça augmente le résultat. Parce qu'à in fine, quand tu fais tout ça, c'est pour avoir des conversions, etc. Et ça augmente le résultat par deux. Et ce sont des designers qui ont fait ça. Oui, c'est clair. Mais vraiment, tu vois, on est vraiment très alignés. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir parce que tu vois, moi, dans mon parcours, j'ai commencé par les grands événements. Après, j'ai fait des marques, par Deluxe. Après, j'étais sur l'innovation. J'ai travaillé en B2B, en B2C, en mass market, en ultra sélectif, en tout ce que tu veux. Et là, tu vois, j'ai fait des médias. Et là, c'est dans la deep tech à fond. Ok. Ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent. Les enjeux de design. Toujours. 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 Et c'est exactement ce qu'on a dit. C'est marrant que ça n'évolue pas complètement, en fait. Non, parce qu'en fait, je pense qu'on a un problème qui est très français. C'est qu'on pense... Enfin, à partir du moment où quelque chose est visible, donc on pense que c'est du j'aime, j'aime pas et pas du métier. Oui, oui. On n'a pas cet... Effectivement, je pense, en France, on a une culture très, très rationnelle des choses. Et que je pense quand même que la créativité, le design, c'est lié à l'art et pas lié au business. C'est ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce que les Anglais font extrêmement bien, par exemple. Les Hollandais aussi, d'ailleurs. Les Américains aussi. Oui, oui. Alors, avec... Avec une autre approche. Avec une autre approche et avec un côté peut-être... Alors, pour le coup, moi, je le trouve moins créatif. Voilà. Très marketing, très... Plus opportuniste. Voilà. Je le trouve moins dans la sensibilité, mais c'est vrai que... Ouais. Et tu vois, souvent, moi, j'emmène... Ou j'ai demandé... Enfin, j'emmène les équipes, quand on peut, à aller écouter les soutenances de diplômes de designers. Ouais. Pour qu'ils découvrent ce que c'est qu'un designer. La méthode, ouais. Mais pas que la méthode, mais la puissance de production, de réflexion, d'incarnation, etc. C'est très dommage. On n'utilise pas du tout assez les designers à la hauteur de leur puissance. Ouais. Pour quelqu'un qui est non... Qui n'a ni l'œil, ni la culture, ni... Ni... Il y a minimum un bon métier. Ouais. Comment réussir à avoir... Se trouver sa place. Qu'un designer est bon. Non. Là, je vais de l'autre côté. Ah oui, de l'autre côté, ouais. Ah ben ouais. Parce qu'il y a aussi une fascination pour la création et la créativité. Ouais. Ouais. Mais... Mais je pense qu'il y a besoin... C'est une vraie. Moi, tu vois, je trouve qu'il y aurait un besoin de... Ah, ce serait dur, mais de... Tu sais, de la même façon qu'il existe des petites... Comment ça s'appelle cette entreprise qui sélectionne des agences de pubs ou de coms en fonction d'un annonceur, etc. Alors après, c'est bien ou c'est pas bien. Mais suivant certains critères, certains niveaux, etc. Je trouve que ça manque du coup de... Ça manque de filtres. De filtres. Ouais, complètement. Oui, oui. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont faire leur identité par quelqu'un qui a une sensibilité publicitaire ou... Voilà. C'est clair. Moi, c'est comme ça qu'on crée l'agence aujourd'hui. On a trois pôles. On a un pôle design, direction artistique. Donc, ils sont garants du concept. Voilà. Un pôle management de projet. Parce que ça, c'est essentiel aussi. Et puis, un pôle newbies. Et autour de tout ça, il y a des photographes, des motion designers, il y a des planner strat. Il y a... Alors, on ne le fait pas, mais je rêverais de pouvoir le faire, de travailler avec des scientifiques, des gens qui... On en est plein. Ouais. Ça, ça me... Sur certains sujets, pour venir nourrir les réflexions... Et même ouvrir le champ des possibles. Ah oui. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a plein de chercheurs qui ont des technos, etc. Mais qui n'arrivent pas à imaginer ce qu'on pourrait en faire. Et c'est là où le design a un rôle à jouer. Ouais. Avec aussi la marque, etc. Parce que tu vois, tu les mets ensemble. Ouais. Complètement. Et tu as l'exercice qui serait même un parcours. Ouais. Créer la marque, etc. Qui amène la réflexion. Qui amène la construction. Ouais. Pour aller jusqu'au business, en fait. Juste au business, ouais. Tu vois ? Ouais, ça serait intéressant quand même de monter des petits groupes, comme des petits groupes de projets d'étudiants. Bah moi, j'avais un... C'est un des projets que j'ai en tête. C'est de faire un road trip, en fait. Une journey. Un journey design, design et tech, en fait. Ouais. C'est sûr. De la même façon qu'il y a des incubateurs. Ouais. Dans ces incubateurs, il manque énormément le parcours de design, en fait. Ouais. Et le design global, hein. Celui dont on vient de parler. Ouais. C'est-à-dire que, généralement, l'incubation dure un an, deux ans. Et bien là, on devrait avoir un parcours de design, de design global, tu vois. Et ça, je rêve de le monter. Ouais. Mais c'est super intéressant. Mais tu sais, il faudrait qu'on se revoie. Ouais. Vraiment, quoi. Ouais, ouais. Mais carrément. Que la bienvenue à l'agence. Ouais. 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 Ouais.